Wesh les gens, je vous présente le tir le plus pourri du monde, regardez ! Allez, générique ! En faisant un petit nettoyage de toutes mes vidéos sur mon téléphone, j'ai retrouvé quelques vidéos que je n'avais pas publiées, alors j'en profite, j'ai publié, là par exemple, sa match contre André, et regardez, ça n'a pas duré longtemps au début, juste on a engagé, le mec il place une balle n'importe comment, et puis même là André il se dit, mais putain, mais c'est quoi son délire ? C'est lui qui fait des matchs soccer star ? Et puis ensuite je me dis, bah je vais me venger rapidement, bon, lui voilà, dégage, tranquille, il ouvre ses cages, je me dis, mais qu'est-ce que c'est con ce que tu viens me faire ? Qu'est-ce que c'est con ? Regarde-moi ce que je te fais, allez, prends ça ! Ouais, d'accord, super ! Et le deuxième but d'André est sur une grosse erreur, à la con de ma part, mais quand je le revois, je me dis, mais non, qu'est-ce que j'ai voulu faire ? Même plus fort, ça aurait pu être intéressant, mais même pas, même pas ! Du coup, bah voilà, André en profite, et paf, et ses buts ! Je vais ensuite tenter de multiples attaques, dont celle-là, alors là où c'est marrant, c'est que j'aurais peut-être pu prendre un peu plus serré, j'avais l'impression que j'avais serré le pion, mais non, il serait-elle monté pile-poil dans les cages ? Je ne sais pas ! Deuxième tentative où on tente de percer sa défense, qui est composée de mes pions. Bon, d'un moment, j'ai tellement attaqué et lui a tellement défendu que tous mes pions se retrouvent de son côté, et je suis obligé de ramener un de mes pions juste pour bloquer, pour éviter qu'il puisse attaquer. Ça ne l'empêchera pas de tenter quand même, et de laisser la balle en plein milieu du terrain, là-bas dans le désert vide. Bon, le reste ne sera pas plus intéressant, puisque je vais juste mettre la balle sur le côté, lui, il va revenir. Donc, on a été déconnecté, on repart de 0-0, là, suite à une erreur de sa part, puisqu'il n'y a pas que moi qui fais des erreurs, eh bien, je vais de mon côté renvoyer et profiter de ce gros trou pour marquer. Ensuite, il aura l'occasion, lors d'une tentative, mais je ne pense pas qu'elle soit rentrable. Et cette balle va me permettre de faire un excellent renvoi vers ses cages, et de ne pas marquer, malheureusement. Ensuite, suite à un geste technique un peu foireux, je ne sais pas ce que j'ai voulu faire, puisque tous les pions étaient calés pour me renvoyer la balle dans le gros trou là-bas, je lui place le ballon pile-poil devant son pion et il marque. Le prochain but, c'est un peu le but de la honte, puisqu'il se fait à la suite d'un engagement, et j'avoue que le tir d'André, à ce moment-là, est vraiment magnifique. Et là, une petite tentative échouée, échouée encore. Et là, c'était marrant, parce que là, il a tenté de pénétration, et ce qui se passe, c'est que le ballon se retrouve dans une position, voilà, pas simple pour moi. Je ne peux pas utiliser mon pion tout en haut à droite, je ne peux pas utiliser l'un de mes quatre pions, puisqu'ils sont tous alignés. Donc, ce que je fais dans ces cas-là, c'est simple, c'est obstruer. Donc, empêcher l'adversaire de pouvoir marquer. Lui, de son côté, il sent bien qu'il y a un blocage, donc forcément, il écarte mon pion qui protège les cages. Et moi, je vais juste faire un petit tir. Là, je pense que le tir idéal, c'est la défense, et c'est ce qu'il va faire. Mais la défense est à double tranchant, soit elle marche, soit elle ne marche pas, et quand elle ne marche pas, ce n'est pas top. Et on va clôturer ce match suite à un renvoi un peu de merde, un peu de merde comme j'en fais tant moi aussi, et qui me permet, malheureusement pour lui, de marquer un but et de terminer avec un 3-2, mais il s'est bien battu quand même. Et là, c'est un enchaînement d'envoi, de renvoi, un peu type ping-pong ou tennis. Donc là, à chaque fois, moi, j'envoie. Là, malheureusement, c'était dommage, parce que c'était pas mal comme tir, mais raté. Donc là, après, à moi de renvoyer, à lui de renvoyer. Moi, bon, la balle est un peu collée, c'est un peu complexe, mais qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on renvoie, dommage, c'est raté. Là, maintenant, ça va être à son tour de renvoyer. Donc, raté. Là, c'est à mon tour, et j'utilise son pion du haut pour pouvoir marquer ce but, et donc marquer le premier but. Ensuite, je vais tenter quelque chose d'exceptionnel qui, malheureusement, ne marche pas, et surtout, lui permet d'avoir une superbe ouverture qui lui donne accès à un deuxième but grâce à un rebond sur mon pion, quand même. Les deux prochains buts se font sur des erreurs de défense, bon, pas très intéressantes, donc du coup, je vous ai mis que les buts. Donc, ce premier but qui était le mien, le but marqué par André, suite à un rebond encore sur mon pion qui était sur le chemin. Et là, c'est sympa parce que là, j'ai voulu tenter de marquer, mais je savais que ça n'allait pas passer. Cela dit, j'ai placé la balle vraiment de manière un peu complexe pour lui à dégager. Moi, j'aurais plutôt mis le pion un peu plus en arrière, je n'aurais même pas touché le ballon. Et malheureusement, c'est ce qui me permet à moi d'avoir une ouverture et de marquer ce but. On enchaîne sur notre match. On a un match à 4000. Là, je tente de la faire passer entre les deux. Malheureusement, je rate. Ce qui lui donne une ouverture vraiment sympa. Malheureusement, ça ne passe pas. Donc, moi, je la dégage. Je me dis, bon, là, avec son pion le plus avancé, il ne pourra pas vraiment y aller. Donc, lui, il se dit, je vais utiliser celui derrière. Après, il se dit, attends, non, mais non, je réfléchis. Maintenant, je réfléchis. Je me dis, vas-y, je vais utiliser l'autre pion. Ouais, on ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut rentrer. Qui sait ? Et effectivement, ça rentre. Pas sur un malentendu. Le prochain but, je me foire un peu. Ce qui lui permet un renvoi facile direct dans mes cages. Et le dernier, voilà, direct. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être une autre attaque de ma part. Qui va être un échec. Et aussi de son côté, vous avez remarqué la disposition. En fait, c'est quand j'ai fait la transition, j'ai trouvé que cette disposition, ça faisait sympa. En fait, il y avait une pseudo impression de profondeur et de 3D. Voilà, je vais juste la laisser là pour cette fois-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je trouve ça, ça peut changer un peu. Ça peut varier le truc. Et voilà, un but. Bon, bah, ça ne fera que le premier but. Parce que le gars va ensuite remonter à 1. Ensuite, 2-1. Et pour terminer... Eh non, ce n'est pas moi qui ai marqué. Non, j'ai bien raté. Et pour terminer, c'est lui qui fait un petit 3. Et pour terminer, c'est lui qui fait un petit 3.